Franchement, je pense que c'est une expérience comme si j'avais pris de la drogue, mais de drogue dure, quoi. Wow ! Moi, je me rends compte que je ne fais plus rien que j'ai mis la carte ! Ah, merde, putain, je sens quelque chose. Non, mais ça va, ça va, ça va. Mais c'est logique que tu sentes quelque chose. Salut tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo sans tabou. Aujourd'hui, je suis donc très content de recevoir... Zach et Stan ! C'est vous. Alors, pourquoi j'ai voulu faire une vidéo avec vous, les gars ? Non, on ne sait pas non plus. Mais parce que ce qui est génial avec vous, c'est que vous êtes des cadres génères, vous êtes des darons, vous avez un crédit à payer, vous êtes mariés... BATARD ! Je pense, en fait, c'est très humiliant. Le mec, quand même, vient de traiter de quadras. Mais pourtant, vous êtes les deux mecs les plus immatures que j'ai jamais rencontrés de toute ma vie. Entre un psychopathe et un mec de 8 ans... Moi qui vous ai vu sur scène, vous avez un spectacle hyper impressionnant de magie. Je suis un grand client de magie, je suis toujours devant les tours de magie, mais devant votre spectacle, je les trouve absolument hallucinants. Mais en plus, vous êtes hyper drôle, vous avez un vrai côté trash. Vous mettez quand même une souris dans un mixeur, vous rentrez une aiguille dans un bras. Hé, tu veux un conseil, Lucas ? T'attaches pas trop ? Quand tu l'annonces, là, ça paraît hyper dramatique. Mais il faut se dire que dans le spectacle, ça se passe, mais bonne humeur. Et il faut avouer que le public adore ça. Vous avez fait diversion chez Arthur, on vous a vu au plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien. Il s'appelle Zachistan. Vous êtes allé jusqu'en demi-finale de la France en incroyable talent. Tu gars, une dernière 20 ? Vous êtes même allé faire America's Got Talent sur une scène des plus mythiques de Los Angeles. Zach et Stan, maintenant, il y a quelques magiciens, aujourd'hui, en 18 ans. Je pense que nous avons quelque chose de différent de ces autres magiciens. Be proud of you because you can be doux. Alors là, tout de suite, on se trouve à Lyon, dans mon nouveau studio où je vais faire tous mes lives et toutes mes vidéos. Et il se trouve, accessoirement, qu'on est dans l'arrière-boutique de ton magasin de magie, Abracadabra. Et c'est quoi le truc que tu nous donnes qu'il se soit passé dans cette pièce ? Alors, je vais te dire. On jouait énormément à Shabit. Mais vraiment, mais tu sais. Il y a deux modes de Shabit. Il y a Shabit, j'ai touché, j'ai gagné. Et en fait, il y a Shabit, je t'ai mis au sol, tu ne raspires plus, j'ai gagné. Mais non, je vois plutôt la deuxième version. Et en fait, ça avait tendance à nuire un petit peu, au bout d'un moment, à notre capacité à se concentrer pendant le travail. Et c'est vrai qu'on avait peur de lever les bras ou de ne fais pas quoi faire parce qu'on se disait, l'autre, il va en profiter et se BAM ! Donc, ici, on avait déterminé que c'était la salle sacrée. Jamais, jamais, jamais y'avait Shabit. Et un jour, on répétait un des numéros qu'on a fait plusieurs fois en télé où, en fait, on scotche les yeux. Et il me dit, tu ne vois rien, moi, je suis dans le délire. Je lui dis, ah non, je ne vois rien. Je lui dis, t'es sûr, tu ne vois rien. Et là, moi, je dis, bah non. Et là, d'un coup, je sens une chaleur, mais qui est d'une intensité. J'étais en PLS, merde. J'étais par terre, je bougeais. Quand les testicules sont touchés, le patient est au bout de sa vie. Moi, j'avais, j'ai vraiment, tu sais, le petit ange et le petit démon dans toute ta tête. C'était une partie de toi qui dit, non, c'est mal, c'est mal, tu ne devrais pas, tu ne devrais pas. Tu dis, mais si tu ne le fais pas, tu vas regretter toute ta vie de ne pas l'avoir fait. Le nom de faux, j'ai failli chabiter ma femme, par exemple, qui est capricot. Ok, bon, je pense que vous avez complètement compris qui sont les deux trous du cul et avec qui je suis. Autour du métier de magicien, il y a tout un tas de clichés, de préjugés et surtout de légendes urbaines. Et j'aimerais en profiter pour démêler un peu le vrai du faux. L'illusion de la réalité. C'est triplement sans tabou avec Zach et Stan dans la salle sacrée où il y aura normalement pas de chabit. En tout cas, on croise les doigts. Dans le doute, rester jusqu'au bout de cette vidéo, pour me voir dans un état pitoyable, ça peut valoir le coup. Non ? Est-ce que vous êtes prêts, les gars ? On n'est pas prêts, on est grave prêts, les gars. Eh ben, on est partis. Moi, sur scène, ça m'est arrivé énormément de fois de prendre des bides monstrueux. Et c'est toujours dur de se prendre un bide, vraiment. Moi, quand ça m'arrive, je rentre en boule chez moi, j'appelle ma mère, je suis en PLS. Quand l'humoriste fait une blague qui ne marche pas, il est en PLS. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de foirer un tour complètement ? Ça m'est pas arrivé une fois ! Ma plus belle foirade, c'est... On faisait un truc, ce qu'on appelle du close-up. Le close-up est un terme anglais signifiant de près. Il définit les tours de magie que l'on fait tout proche des gens. Ça vous intéresse ? Oui. Très bien. On travaille pour une très grosse banque. Et en fait, il y a plusieurs tables. Et il y a une table avec tous les gros bosses de la banque. Ça cartonne plutôt bien pour moi. Et à un moment donné, cette table m'appelle. Parce que c'est pareil, il a l'air de... Putain, il déchire tout le mec ! Quand t'es magicien, t'es hyper content de voir un pote qui cartonne. Et donc, on se met à regarder. Tout le monde se lève et se met à regarder. Je suis là en mode... Wouah ! Je suis une star ! Prenez une carte. Voilà. Signez-la. Voilà. Vous la remettez dans le jeu. On ne peut pas savoir où aller. Ça, on ne peut pas savoir. Vous mettez le jeu dans la boîte. On met la boîte dans un sac en papier. Vous tenez un couteau comme ça. Je tape le sac en papier sur le couteau que le mec tient. J'arrache tout. Il y a une carte plantée sur le couteau face en bas. Donc, tout le monde est là en mode... Mais non, mais non, mais non, mais non. Et là, je retourne la carte. Et c'est pas la carte. Et moi, au fond, je vois... Je suis dans les magiciens. Et on voit l'erreur arriver. Et je sais pourquoi il ne peut pas. Mais je ne peux pas lui dire. Parce que ce n'est pas possible. Les mecs font... Ouais, ok. Je les mets non, évidemment. Regardez bien. Attention. Dans ma poche. J'ai un portefeuille. Tout le monde... Ouais, ouais. Dedans, il y a une enveloppe. Prenez l'enveloppe. Est-ce que vous sortez dedans quelque chose ? Le mec fait... Ouais, ouais. Il fait ouvrez-la. Sortez du bout des doigts. Le mec fait... Il y a une carte. Il y a une carte. Moi, je me dis une carte. Et là, on retourne la carte. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Moi, je me rends compte... Je ne sais plus. Ouais, j'ai une carte. C'est plus... Et moi, je le vois et je sais. Je le vois raté. Je vois les trucs au fur et à mesure. Si, putain. Au moment là où tu es là. Et tu te dis... Bon, on se retrouve tout à l'heure sur scène. Bonne soirée. Bisous. Au revoir. Mais tu t'en vas. Et après, je vois Guillaume qui fait... Ah bah elle était là. Non. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver tout nu dans une douche avec un couteau et de croire qu'il y a un mec qui te cherche pour te tuer ? Voilà. C'était ma question. Mais je vais y répondre. Regarde. Vous allez comprendre, en gros, le pire truc que ces mecs m'aient fait sans le savoir. Pour vous expliquer un petit peu le contexte. En gros, on a le même producteur. Et cet été, notre producteur, dans sa bonté infinie, a voulu nous offrir une petite semaine de vacances. Partir un jour. En gros, il a loué une énorme barrage, vraiment un manoir, le truc immense. Et un mot, il faut choisir les chambres. Quand tu descends dans le jardin... Tout en bas, il y a vraiment 50-60 marches à descendre et on arrive, il y a une espèce de petite dépendance qui est face à la piscine qui, elle-même, est entourée de bois. Moi, je suis avec ces deux mecs-là. Et ces deux mecs-là, dès le début, ils savent que je suis un peu... Peureux. Et ils commencent à me dire On va te faire... On va te faire la misère. On va te faire la misère. Tu l'avais perdu. Je te le mets où ? Je suis dans ce petit truc isolé et j'ai un peu peur la nuit. Au bout du troisième soir, je flippe tellement d'être dans cette espèce de dépendance face à la forêt que je décide d'aller me coucher avec un couteau. Vraiment, on ne sait jamais. On est quand même dans un endroit bizarre. Il se trouve que, vers 3h du matin, ces deux connards, ils ouvrent la baie vitrée qui sert de porte et ils me tirent dessus avec des pistolets à eau. J'aurais dû me réveiller au moment où j'ai l'eau dans la gueule, ouvrir les yeux, faire et ensuite voir que c'est sa qu'est-elle et faire Oh, ils sont cons. J'aurais dû me réveiller. Je me réveille que... 30 secondes plus tard. Je suis dans une flaque d'eau. La porte est ouverte. Et il y a le rideau qui bouge comme ça. Mon cerveau, mon sang, il fait qu'un tour. Il se dit Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est venu m'attaquer. On monte l'escalier. On est déjà loin. On entend. C'est un appel à l'aide. Appel à l'aide, c'est... A l'aide. C'est pas... Je ne sais pas par quelle force. Je ferme la porte-fenêtre. Je vais m'enfermer dans la salle de bain. Le peu de cerveau qui me reste se dit il faut appeler les autres. Donc j'appelle d'abord Guillaume. Ah bah ça risque pas. Moi j'ai vu mon truc, je fais pas comment ça m'emmerder. J'appelle Yves. Qui dormait déjà. Et j'appelle tout le monde. Jocelyn, Eric, personne ne répond. Il est 3h, 4h du matin. Du coup, moi je suis convaincu d'un truc. C'est que tout le monde est mort. C'est que tout le monde est mort. Mais j'aimerais juste vous expliquer dans quel état j'étais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jugement à ce moment-là. Il n'y a plus de moi qui réfléchit. Il y a qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui n'est pas logique. Et franchement, je pense que c'est une expérience comme si j'avais pris de la drogue. Mais de drogue dure quoi. Du coup, achetez pas de la drogue et arrosez-nous un coup à la flotte. Moi j'ai resté plus efficace. Seulement quand le jour s'est levé, j'ai osé sortir. J'ai réussi à Jean-Jocelyn qui m'a filé un exomil et même là j'ai mis l'air et demi à mon grand-mère. Donc comment on se sent pour répondre à ta question ? Et bah on a l'impression qu'on va mourir et qu'on ne repartira plus jamais de sa vie en vacances avec ces deux mecs. Ah non mais vous pouvez pas savoir l'état dans lequel j'étais. Si on avait su qu'on aurait déclenché cet état-là, on aurait tout filmé. On aurait planqué deux caméras dans la salle de bain. Moi j'ai des petites questions en rafale pour Zagestan. Allez vas-y. C'est le moment. Question en rafale. C'était quoi votre tout premier tour ? Les gobelets magiques. Ouais c'est le premier souvenir de tout où je faisais ça à mes copains de classe et ça les a épatés. Et j'étais épaté que ça les épate. Et je faisais ça à l'école, je me souviens dans la cour, de quoi que pas dans la cour il y avait un hall et j'ai senti que putain c'est chouette. Voilà. Bah quand je suis né en fait mes parents ils voulaient pas d'enfants. Et un jour elle est allée chez le médecin parce qu'elle a l'impression qu'elle était pas bien tu vois là. Tu vois il lui a dit bah vous êtes enceinte. Elle avait toujours ses ragnagnas, elle avait pas grossi, elle a rien. Elle a fait ok, j'avorte. Et là il lui a dit oui mais ça fait quand même 6 mois là. Oh putain elle a fait un délit de grossesse. C'est mon premier tour de magie. D'ailleurs là tu n'as pas mis jeunier arrière j'arrive. C'est quoi le tour que vous rêvez de faire ? Waouh. Mettre enceinte ma mère. Je l'ai fait. Et c'était pas facile avec ta mère. J'ai dû m'y reprendre à 3-4 fois hein. De ce côté là j'ai un côté pitbull où il y a des tours qui me tiennent depuis 10 ans. J'adore l'une invitation. Je sais que j'y arriverais mais c'est juste compliqué de faire ce que je veux exactement faire. Donc ça me prend du temps. C'est quoi votre meilleur souvenir de spectacle ? Une salle de 600 personnes devant nous. Et euh monsieur a décidé parce que ça nous faisait plaisir de tomber dans les bords. Le mec il tourne mais comme ça. Là les gens se marrent, se marrent, se marrent. Il ramonte tout doucement. Il finit quand même assis dans un fauteuil roulant. Les gens ont cru que c'était fait exprès. Jusqu'où t'es prêt à aller pour un tour ? On s'est toujours dit. Si on faisait monter quelqu'un sur scène. Et on le bute. Devant tout le monde. On le bute. Et on le met en coulisse. Les gens vont se marrer. C'est un spectacle. Oui. On fait monter une deuxième personne sur scène. On le bute devant tout le monde. Et on le met en coulisse. Jusqu'à combien ? Jusqu'à combien ? On peut aller avec les gens. Parce qu'il y a un mec qui se dit. Dis donc Maurice il avait l'air vraiment mort là. C'est donc le moment pour Zach et Stan de me montrer jusqu'où ils sont prêts à aller en magie. Maintenant tout de suite je suis mort de trouille. Attends attends du coup t'as chaud ? Il fait chaud. Il fait chaud. Oh il fait chaud. Dis donc mais t'aurais pas pris un peu de... Mais ouais. T'es allé à la salle hein. Mais t'as rien fait. Regarde pas ce qu'il se passait pas. Ça n'a aucun... Oh bordel. Non mais vous... C'est comme si c'est fou. Non mais vraiment tu risques rien. Alors. Non mais regarde par là. Est-ce que t'as des problèmes de santé ? Euh... Non t'es en bonne santé. Sérieusement t'es en bonne santé globalement. Tu gardes ton bras comme ça. Oui tu regardes ton bras. T'as des phobies ou pas de phobies ? J'ai très peur des aiguilles. T'as très peur des aiguilles. Est-ce que tu préfères que je le fasse avec une légère hypnose ou... Euh... Ma gueule. Bah je sais pas mais je suis pas sûr que je suis très sensible à la hypnose. Tout le monde est hypnotisable t'inquiète pas je sais très bien faire. Ah ouais. Bon c'est vrai que tu m'as jamais hypnotisé en plus. Non mais je pourrais le faire tranquillou comme ça. Ça va se passer très très vite. Ok. Et tu sais qu'il y a un truc qu'on appelle l'hypnose conversationnelle. C'est à dire que t'as pas l'impression d'être hypnotisé. Regarde on va faire ça. Tu regardes ma main. Regarde ma main. C'est à dire maintenant tu fermes les yeux et tu écoutes tranquillement ma voix. Expiration. Tu es relaxé. Tu es détendu. Tu sens la salle. Tu sens ma voix qui résonne un peu bizarrement dans cette salle. Tu sens que ton bras effectivement il se passe des choses mais tu sens quand même que tu es éloigné. Même les yeux fermés tu fais des têtes mais vraiment bizarre bizarre. C'est très très étonnant. Non mais je sens quelque chose. Mais c'est logique que tu sens quelque chose. Non mais viens. Putain je sens quelque chose. Non mais ça va. Mais c'est logique que tu sens quelque chose. Non je sens vraiment quelque chose là. Mais c'est évident. Oui mais tu sens. Tu sens. Dans deux secondes. Je pense que tu as été merveilleux. Attends. C'est pas fini là. Fais-tu détendre le bras. Si tu vois pas peur. Je te jure tu me fais pliquer. Et voilà. Tu ne fumeras plus jamais mec. J'ai fait ma light. J'ai fait ma light. Les amis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous les retrouvez à Kestan, ils ont un show online interactif. En gros vous vous connectez comme sur Zoom et ils vous font des tours de magie. Vous pouvez retrouver le lien de la biéterie qui se trouve dans la description. Putain je kiffe. Les dates apparaissent à l'image donc n'hésitez pas à les réserver pour découvrir Zakestan. Si vous regardez cette vidéo après la pandémie du Covid-19 vous pouvez aller nous voir directement en spectacle. Le lien est aussi dans la description. Il se fout de ma gueule. Je vais le briser. Je vais le briser. Je vais le briser. Si vous avez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche pour vous bloquer un de mes autres projets. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires avec qui vous voudriez que je fasse le prochain sans tabou. Faut que je fais référencer les gars vite. A la prochaine tout le monde. Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501